salut tout le monde bienvenue bienvenue à la matinale c'est vraiment cool d'être là avec vous ce matin donc mon nom c'est Josias je suis le pasteur à la chapelle Gatineau donc pour ceux qui savent pas Gatineau c'est à 2h de Montréal allez visiter donc c'est ça on prend toujours un petit moment pour être encouragé le matin puis on partage un petit quelque chose quelques minutes par rapport à la parole de Dieu pour nous booster et ce matin la pensée comment j'ai intitulé mon court partage c'est si tu vis tu peux dire merci si tu vis tu peux dire merci donc je vais lire c'est dans Genèse 8 18 à 21 ça va comme suit Noé sortit avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils tous les animaux tous les reptiles tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortir de l'arche en fonction de leur espèce Noé construisit un autel en l'honneur de l'éternel il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel l'éternel perçu une odeur agréable et se dit en lui-même je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme car l'orientation du coeur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je les fais si tu vis tu peux dire merci ok Noé peut-être vous connaissez l'histoire c'est que Noé a dû construire une arche ok Dieu avait appliqué un jugement sur l'humanité entière et il allait avoir un déluge pendant plusieurs mois et Noé devait construire une arche avant que le déluge arrive il y avait plein d'espèces d'animaux qui sont rentrés dans l'arche et Noé a eu la grâce à la miséricorde de Dieu d'être sauvé lui et sa famille ils sont rentrés dans l'arche et lorsque j'ai lu ce passage-là parce que je l'ai lu dernièrement il y a quelques semaines ça m'a frappé je me suis dit la première action de Noé quand il sort de l'arche c'est de bâtir un hôtel la première action de Noé en sortant de l'arche c'est de faire des holocaustes ok c'est c'est des offrandes à l'éternel c'est une action d'adoration c'est une action de reconnaissance c'est une action de un gros merci et je me suis dit mais qui serait comme Noé qui serait comme Noé après que l'humanité a été wiped out ok l'humanité il n'y en a plus il y a eu un déluge tout le monde meurt qui serait comme Noé à dire merci Dieu merci l'éternel je me suis dit wow ok l'être humain général réagit pas comme ça comment tu réagis lorsque tu as tout perdu imagine toi ok mais Noé il a construit l'arche et tout il est dans le bateau oui mais Noé pensez-y il a perdu sa maison Noé a perdu ses économies Noé a perdu ses terres Noé a perdu ses récoltes Noé a perdu ses amis s'il y en avait ok c'est pas décrit dans le livre mais s'il y en avait si Noé aurait perdu ses amis son pays sa terre d'origine Noé a perdu tout ça et sa première réaction en sortant de l'arche c'est un hôtel un holocauste devant Dieu pour dire merci est-ce que ça serait ton attitude est-ce que si tu perds ta maison ta première réaction c'est merci pour ce que j'ai encore est-ce que quand tu perds de l'argent ta première réaction c'est merci pour ce que j'ai encore est-ce que lorsque tu perds ton travail tes amis lorsque tu changes de ville tu as dû changer tu as dû déménager pour une raison est-ce que ta première réaction c'est de dire merci de bâtir un hôtel les gens viennent chez toi puis dire wow tu es joyeux je remercie tellement le seigneur parce que Noé avait compris quelque chose Noé avait compris que Dieu est celui qui préserve la vie c'est dur à voir dans le texte parce que tu es comme Dieu préserve la vie attends une minute l'humanité entière est morte mais il faut comprendre le rôle de juge de Dieu Dieu applique son jugement ok c'est comme vous allez au palais de justice un juge applique un jugement par rapport à la loi ok et souvent si vous êtes je sais pas moi inculpé vous êtes criminel vous êtes on parle dans la fiction ok je suis pas en train de dire vous êtes criminel mais si on se met dans une position où est-ce qu'on serait criminel c'est sûr qu'on développe pas des émotions positives face au juge parce que c'est lui qui applique la loi c'est lui qui nous envoie en prison c'est lui on est fâché mais le juge dans le fond qu'est ce qu'il fait il défend la justice il défend le chaos il défend l'ordre et même si on voit pas comme ça et même si je le sais déjà mais notre système de justice c'est pas parfait ok mais juste le principe tu applique un jugement et ce n'est pas qu'il est contre la vie au contraire il est pour la vie et au travers de toute la bible c'est sûr qu'on voit dans un petit texte mais au travers de toute la bible on voit que Dieu désire que les gens changent de coeur se repentent qui donne sa vie qui viennent pour les sauver Dieu est un dieu qui sauve et noé avait compris ça Dieu préserve la vie je sais pas pour toi ce que tu as perdu il y en a tu regardes ça puis tu dis ok moi j'ai perdu ma famille aussi noé au moins il est sa famille moi j'ai perdu la santé noé semblerait-il qu'il avait encore la santé j'aimerais dire si tu vis tu peux dire merci si tu veux tu peux dire merci parce que toujours et en plus pensez à ça noé a subi les conséquences des autres ok noé n'était pas parfait noé aussi était pécheur ok mais le jugement ne s'appliquait pas à lui il a hérité de la miséricorde de Dieu et toutes les conséquences il a perdu sa maison il a subi la conséquence des autres c'est comme une personne qui va en prison et bien si c'est un père et bien la fille subit les conséquences ah moi je suis fâché contre Dieu parce que je parle plus à mon père si ce père là était un chef d'entreprise ok qui était je sais pas moi corrompu il gérait mal l'argent bien là les employés subissent bien là qu'est-ce qui va devenir à mon emploi ah je suis fâché contre Dieu alors qu'il a reçu un jugement par rapport au juge il y a des conséquences il y a des répercussions sur les autres mais j'aimerais te dire il y a des malheurs qui t'arrivent il y a des choses qui t'arrivent Dieu n'est pas l'instigateur Dieu n'est pas l'initiateur du malheur il y a des choses qui nous arrivent de part et d'autre des fois c'est des conséquences de l'humanité des fois c'est des choses qui datent depuis le début du monde des fois c'est des choses juste de vos voisins des conséquences planétaires aujourd'hui on parle de la planète c'est des conséquences de tout le monde mais une chose que je vous dis Dieu préserve la vie si tu es capable d'écouter cette matinale ce matin tu peux dire merci dis merci commence ta journée en disant Seigneur merci merci parce que j'ai la vie merci parce que je respire merci parce que j'ai encore des opportunités merci parce que j'habite au Canada merci 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 il y a toujours un sujet de reconnaissance et la beauté dans tout ça c'est que même lorsqu'on meurt Dieu nous préserve la vie c'est l'espérance qu'il nous donne alors que Jésus Christ est mort à la croix il nous donne une nouvelle vie si tu vis tu peux dire merci trimballe cette pensée-là toute la journée avec toi et pratique-la donc on se voit on se voit demain demain à 8h rate pas et passe une journée remplie de reconnaissance ciao 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 – Sous-titrage FR –